Je suis un chômeur de longue durée parce qu'il paraît que tu ne peux plus travailler après 50 ans. J'en ai 63, donc c'est très difficile à trouver une job. Première des choses. Deuxièmement, je ne trouve pas ça normal. 15% de la population mondiale se tape toute la richesse sur le taux de 99% qui trouve la vie dure de plus en plus. J'en sais quelque chose. Donc je suis triste parce que je suis révolté de tout ça. Je veux que ça se fasse différemment. Les gouvernements, je ne les trouvais plus. Donc c'est citoyen, le mouvement est citoyen. C'est les citoyens qui ont dit qu'ils en ont ras le bol. Il faut que ça change. Donc à ce moment-là, le citoyen, comme tu peux voir, quel message qu'il envoie, c'est que 99% n'ont pas à subir le 1% qui ramasse toute la richesse. Il faut en partager. Je vais en suivant des manifs style contre les riches. L'état d'urgence, aussi je suis peint, je fais la peinture, je danse. Puis qu'est-ce que vous revendiquez pour vous-même et pour votre collectivité aujourd'hui? Moi, je revendique les packs. Il y a moins de packs et on ne peut pas coucher dehors. On est obligé, on ne peut même plus coucher dans les packs parce qu'il n'y a plus de packs. On est tous tassés dans la cour de Vigée. À part de ça, à Vigée, il n'y a plus de place, on est obligé de coucher dans les portes. Donc là, la police nous dérange. Ils enlèvent l'impact, ils portent des condos. Il y a aussi des gars comme moi qui devraient mettre des gens d'hôtels, des gens des places pour coucher, des hôtels pour l'hiver. Salut, ben les gars! Dans le fond, vous revendiquez plus d'aide aux sans-abri, puis aux vols? Je pense que c'est important pour moi d'être ici, parce que ma génération est increasingly disenfranchise avec la politique. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde, et je pense que c'est important pour moi de représenter ma génération. Je suis ici parce que je suis un étudiant en théâtre, je suis un artiste, puis je suis contre les coupes de théâtre à la culture. C'est vraiment, c'est des coupes qui sont réelles. Moi, je vois les impacts des gens, des amis artistes qui veulent faire des spectacles, qui ne suivent pas les subventions pour le faire. Donc c'est vraiment un problème réel. Donc je suis ici pour manifester contre ça, entre autres choses. Oui, oui, c'est sûr que c'est pour supporter l'occupation de Wall Street, puis parce qu'on doit trouver un autre moyen, d'autres alternatives économiques pour notre pays, parce que ça va imploser d'une façon ou d'une autre. Le capitalisme est fait pour imploser par définition, donc c'est sûr qu'on doit trouver d'autres moyens de faire rouler l'économie. Hi, my name is Angela Podvin, I'm 30 years old, and I have three degrees, including a law degree. I'm here because real wages haven't moved since 1980, when the median income is $31,000 a year for everyone, whereas the highest 1% has a median income of $100,000 or more, that's bullshit to me. Thank you. We're here to fight corporate greed. Part of the bullshit. I don't know. Bridge the gap between the 99% and the 1%. Les Antna, c'est le monde anglo-saxon qui contrôle le monde et qui délai la guerre partout. Les Américains, le Canada anglais, le Carrefour, l'Angleterre, c'est tous ces gens-là qui décident des guerres. Et nous, on fait partie du Canada, on doit subir ce guerre. Ça nous coûte des milliards et des milliards pour commencer cette guerre. On est complices de cette guerre. Nos soldats meurent là-bas. Il y a des civils, des soldats qui meurent là-bas. Et c'est la haute du monde anglo-saxon. Nous, au Québec, la majorité est contre la guerre dans l'Afrique du Canada. Elle était contre toutes les autres guerres au Parlement. On s'est même fait aussi de la guerre dans les deux constructions. C'était l'élimin de la pratique du Canada. Il est temps pour que l'on se tienne pour nous et que l'on se donne éclatement. Bon ben, je suis au Square Victoria en ce 15 octobre 2011 et nous occupons la terre entière en ce moment même. Tout le monde, partout à travers la planète, dans toutes les plus grandes villes, occupe un coin stratégique de leur ville, occupe leurs rues. Et on est là pour justement faire la différence. Moi j'ai des enfants, j'ai trois enfants, ils vont avoir aussi des enfants que j'ai pas envie qu'ils vivent, ce qu'on est en train de vivre. Les ajuster sur la planète, il y en a ras le cul. Toutes les six secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. C'est tout ça normal en 2011. Je veux des partages, je veux que la société partage, que toutes les grosses compagnies partagent qu'ils ont leur bien tout. Les gens jettent de la bouffe à longueur de journée. C'est dégueulasse, il y a des enfants qui craignent de faim en ce moment, mais que je suis là pour faire la différence. Si tout le monde pouvait prendre le temps d'intercepter leur insécurité personnelle, mieux gérer leur vie, peut-être que le monde changerait. Ok, so I just want to say you cannot print phantom money out of thin air backed by nothing and producing nothing without destroying the economy. So we have to audit those guys, Federal Reserve, and even if we're living in Canada, we still have a lot to do with those secret cabal of bankers who rule the world. That's the message here and now the truth has been revealed. Starve the system to death, be self-sufficient. So this big poster addresses the big problem we're having right now. It's the British Empire we're dealing with and we're dealing here with insanity, like the making elite is currently trying to reduce the world's population to less than one person. And they are installing crazy programs like a deregulation of the financial system, they get rid of Wettedwood's Glass-Steagall, we have to restore Glass-Steagall as the very first step. This is the only solution how to get out of the crisis, make them the insight and go for global development. It's only possible if you go back to the original Glass-Steagall of Franklin Roosevelt, beginning in the United States, they know how to do it. And then copy it in all sovereign nations. No globalisation, no free markets, only. Yeah, sovereign nations working in corporations for global development, like Nawapa, greening worldwide deserts. It's possible to green Sahara with the right measures. This is what we have to do to get out of the crisis, live together, stop insanity. Thank you. So what I think is important, it's not necessarily to go back to what we think is the root of the problem with corporations and everything. It's going to fall out of itself. If we just think about a world where love is there, we just need more love, more help, more friendship, and more leisure, which is totally free. Just going to walk in the park or, I don't know, being with someone we love, it's much more enjoyable than spending, 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 spending. And that, I think it's the only solution. It's hard to change. It's hard to change. It's hard to change. It's bad for 1% . It's not normal. It's hard to change 1% against 89%. You see? It's hard to change everything. It's hard to change everything. It's the slogan that said, deregulation is exploitative. There are plenty of things, we're here all for different reasons, but it's the same reason. On sent que le monde est réglé par les capitales, par les finances, et on vient ici parce que finalement, on a besoin d'avoir une transition. Donc on est ici pour faire le ménage. Les gens y amènent des balais, et on est ici, on parle, puis on va trouver des solutions. Ça le dit, il n'y a pas grand-chose de plus que je pourrais dire, tu sais. Ensemble, on peut faire des miracles. Tu sais, être seule, moi je ne peux rien faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, là. On retourne aux années 60 depuis que j'ai fait ça. Mais je voulais être ici, je voulais faire partie d'eux. Absolument, absolument. Ils vont en parler longtemps. Ça change, le changement est maintenant. Ça change. Tranquillement, pas vite, ça change. Si tu regardes autour de toi, il y en a des jeunes, des vieux, entre les deux. Putain, on est capable. Mais il faut le faire ensemble. Il faut le faire paisiblement. Il faut le faire avec amour. Pas de peur. Pas peur de perdre quelque chose. C'est l'amour qui va compter. C'est l'amour qui va transmettre le message. C'est pas la peur. On ne voudrait pas être manipulé. On est des gens libres qui voulant en rester. Mais on sait ici qu'on est soldat d'une société. Et tu es de quoi qui se mette la façon de vous ? Moi, j'ai de la misère à me désolatriser. Donc, je fais partie du 99%. En même temps, je me sens une marginale. Parce que moi, je ne veux pas être… Je suis un individu. J'ai le droit à ma couleur, à mon essence, à ce que je suis. Il n'y a pas personne d'autre qui peut être moi. Il faut que je me développe. Mais je ne vais pas nuire aux autres. Et je ne veux pas en prendre plus ni moins. Je veux que tout le monde ait le droit au gâteau. Je veux qu'on se nourrisse toute la planète ensemble et qu'on revendique le respect pour tout le monde. C'est pour ça que je suis ici. Parce que je crois qu'il y a d'autres personnes qui voient ça. Je ne suis pas la seule qui a de l'espoir. Mais je sais que c'est une lutte sans fin que nous menons depuis longtemps. Et que nous ne cesserons probablement pas. Mais il y a au moins un réveil qui fait du bien. Parce que je suis d'accord qu'il faut faire quelque chose. Je suis d'accord qu'il n'y a pas assez de monde qui décide. Et que ce ne sont pas les bonnes décisions qui sont prises. Parce que je pense qu'il faut s'occuper de la planète. Il faut arrêter de faire la guerre. Et je pense que ça devrait même être considéré illégal d'avoir des milliards. Ou même considéré comme une maladie mentale. Le désir de toujours vouloir plus de milliards. Plus de milliards. Ça devrait peut-être se soigner. C'est peut-être une sorte de toxicomanie du cash qui fait que les gens deviennent... Ils venaient à la durée de l'or. Et on s'en va où on s'en va. C'est peut-être une maladie contagieuse cette affaire-là. Alors peut-être que soigner ça, on aurait une solution au problème. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que 1% décide pour moi, pour nous, pour tout le monde, que ce n'est pas grave de polluer, que ce n'est pas grave d'exploiter, de faire des guerres. Moi, c'est tellement de choses que je vois que la plupart du monde sont contre. La plupart du monde est contre les guerres, contre tout ça. Puis tout le monde se fait juste dire « Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? » Ça ne sert à rien de manifester. Ça ne sert à rien de voter. Ça ne sert à rien de rien faire. Puis là, on sait qu'on s'en va. Alors moi, je suis venu ici pour ça. Parce que c'est peut-être ça que je peux faire aujourd'hui. C'est très beau! Ça fait 38 ans que je milite. J'ai fait bien des causes, mon cher monsieur. Puis je veux dire, aujourd'hui, je vois que c'est historique. C'est un événement mondial. Je suis contente de voir qu'est-ce qui se passe à Montréal. Fait que là, il faut que les jeunes… On a eu un 20-30 temps de vide dans notre… mettons, les années 70, c'est-à-dire 80-90, qu'il ne se passait pas grand-chose. Là, c'est le temps, je veux dire, que les jeunes lèvent les bras. Puis je veux dire, c'est beau, c'est beau ce qui se passe ici. Tellement que demain, je pense que je vais venir leur porter un petit linge. Je vais un jadron ou deux. Je veux dire, il faut que les personnes âgées aussi, qui se mêlent à la foule… Tout le monde a tous les âges, a toutes les origines. Alors, il faut que la richesse, elle se partage à un moment donné. On a tous les moyens, je veux dire, de vivre décemment. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous voulez, c'est corrompu partout. Tout le monde s'en met plein les poches. Alors, c'est assez, à un moment donné. Il faut que le rat de bol se fasse savoir que la corruption, l'argent des poches, c'est un non-partage des richesses. Je veux dire, la démocratie. Je veux dire, être capable de dire ce qu'on veut dire. S'entraider. Je veux dire, donner du travail au monde. S'arrêter de taper sur les plus faits. Les vider de leurs poches. Puis des chicanés, quand ils trichent, on va aller chercher une bouchée de pain. Alors qu'il y en a qui font des habits fiscaux qui trichent. Alors, je suis très, très heureuse de faire partie de cette journée-là, historique. J'aime ça. Vraiment, là, je veux dire. Au moins, je pourrais dire que je vais faire partie moi aussi de l'histoire, comme vous, comme tout le monde. Parce que je suis contente que Montréal se lève debout, se mobilise. Vraiment. Ça va mal, c'est une folie. Tout va mal à plus d'un certain temps. Je me suis renseigné dans une histoire, je vois une histoire. Je suis plus intéressé à la Banque fédérale. Toutes les récessions qu'il y a eu à même plus 20 ans qu'il y a eu. La manque qu'on a aujourd'hui. Je suis tout, tout toucheur. Tout le monde en a besoin d'arriver. Les deux parents travaillent. Tout le monde veut toi. Tout le monde parle pour d'autres en même temps. Tout le monde veut être mieux. Tout le monde dort aux gasses. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde chiant. Ah, on s'est prouvé. L'unité, c'est pas correct. Il n'y a pas ta carte. Il n'y a pas ça. Mais... Ils font rien. Ils restent avant la TV, Space Plus, Xbox. Toutes ces astuites du crasheur de vie là. Quand il y a l'événement de même, tu aurais bougé le cul, astuite. C'est important. Regardez. Devant la caméra une minute. Non, non, tourne, tourne. Regardez tout ça, là. On pourrait être beaucoup plus. On pourrait être beaucoup plus. On pourrait être beaucoup plus. Mais non, vous vous donnez au gaz. C'est quoi? C'est plus important. Les divisions, c'est qu'il se passe. Vous avez du temps libre. Si vous me voyez là, en ce moment, si à cette heure-là, vous précise, vous êtes du moteur petit. Whatever, à la maison. Vous avez du temps libre. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est pas cher qu'on laisse. Non, non. C'est du mal. C'est mal. Il n'y a pas de problème avec le gouvernement, la liste est infinie, donc il n'y a pas de goût pour cela. Nous voulons les gens responsables, responsable pour nous, responsables pour leurs actions. Je suis fatigué de la guerre qu'ils ont commencé. Je voudrais qu'ils puissent se mettre dans nos pieds, et penser à ce que c'est qu'il y a de la bone, pour obtenir des produits pour votre famille. Si vous pouvez même payer la rente. Je suis fatigué. On ne veut pas être contrôlés par ces personnes qui ne veulent pas voir des problèmes que nous avons passé. On est emprunté ce qu'ils ont compréhens. On a fait les contrôles de notre vie. Ils ne veulent pas se faire de la vie. On ne veut pas tout. Tout, tout, ça ne va pas. Nous n'avons pas de paix et de paix. Nous voulons la paix, la paix et la paix. C'est comme de Montréal, l'occupant le monde, l'occupant tout le monde. Nous voulons les gens de tous. C'est un problème global. Nous voulons les problèmes. Nous voulons les problèmes. Nous voulons les problèmes, les problèmes les problèmes. C'est 99% de les problèmes. C'est 99% de les problèmes. Donc faites votre part et venez-nous en revolution. Moi, je suis Ladsen Hanar. Je fais partie du Comité Montréalais de soutien au mouvement du 20 février au Maroc. Donc c'est un mouvement social de protestation qui est parti depuis le février dernier. Et puis ça continue encore. Et nous, on est ici parce qu'on est conscients que notre combat et notre lutte, ça rejoint finalement la lutte globale, internationale, qui est contre justement l'impérialisme, le libéralisme qui est sauvage et qui favorise la spoliation de toutes les richesses et les ressources naturelles de tous les peuples, au détriment de la pauvreté et puis de l'exclusion et de la marginalisme partout au monde. Donc on est ici pour dire que assez, basta pour ce système en échec. On veut un système plus humanitaire, plus de justice et d'équité vraie. Et puis on veut aussi que notre combat et tant que Marocains et puis au Nord d'Afrique soient entendus et soient bien valorisés et puis vraiment pris en sérieux de la part des officiels occidentaux qui n'arrêtent pas de faire le double poids, double mesure avec ce qui se passe là-bas. Je parle bien au niveau officiel et de la presse et puis des médias. Donc on est ici pour permettre notre visibilité et appuyer tous les mouvements sociaux mondiaux qui luttent pour la justice et la dignité et l'égalité et la liberté sur cette planète qui est à nous. Parce que nous on est 99% et puis c'est nous la majorité, c'est à nous de prendre pouvoir et faire possession de notre planète et de la gérer pour le bien de l'humanité. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est à dire. C'est à dire. C'est à dire. Et à dire. Et à dire et faire une opinion. C'est à dire. C'est à dire. Et à dire. Je voulais trouver des opinions de ma idée. C'est à dire que tous les revolutions sont formés par rapport à la politique, et politique change, et économique change. Ils sont toujours co-optés. Ils sont toujours taken over. Par les gens qui sont intéressés en reaffirmer le statut quo, quand ces choses vont être en effet. Mais les choses doivent toujours continuer d'évoluer. Donc, comment on peut dire, « Oh, nous avons le change. C'est fini. 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 Donc c'est ça, moi je suis du Parti Rhinocéras, j'étais candidat à la dernière élection et à l'élection précédente. Je suis le directeur du LSD, le Laboratoire des sciences de la démocratie. Et pourquoi je suis ici? Pour plusieurs raisons, pour appuyer tous mes amis. Et aussi une raison assez claire, et c'est un slogan à répéter à tous, il faut mettre charret devant les bœufs. Voilà, c'est la raison principale pourquoi je suis ici. Merci. C'est simple, et je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas un mouvement inclusif qui impliquait tout le monde. Et là, si on est rendu là, c'est que c'est grave et qu'il faut faire de quoi, ça ne peut pas être mieux que ça. J'aimerais ça que ça continue longtemps, puis peu importe. Je ne sais pas si c'est hiver, mais pour le moment, on a un bon mouvement qui commence. Ça va être une occupation très construitif. Que je dis, c'est que je suis en train de dire que je suis en train de se sentir. Je suis en train de se sentir comme ça, et je suis en train de se sentir. Ça va être en train de se sentir. Ils sont en train d'être tout le monde de tous les pays. que je ne peux pas encore continuer.